bonjour à toutes et tous bienvenue sur la chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la vierge voilà je vous montre votre signe relatif donc à ce week-end des 4 et 5 mars 2023 alors au niveau des énergies j'ai changé ma formule pour ce week-end j'avais envie de vous proposer une énergie pour le samedi et une énergie pour le dimanche d'accord donc du coup j'ai préparé une carte avec un oracle pour le cette journée cette première journée et une carte d'un deuxième oracle pour la journée du lendemain voilà mais par contre ce qui reste invariable c'est le bonus que je vous offre et là donc au travers le livre des oracles vous aurez soit un conseil soit une réponse à une question d'accord allez voilà on y va donc pour la journée du samedi mes amis vierges alors nous avons la boussole la boussole mais la carte est à l'envers alors en cette journée de samedi elle risque d'être pas en fait elle risque d'être un petit peu compliqué et un petit peu longue dans la mesure où on va être un peu déphasé alors je dis on parce que c'est vrai que je suis de ce signe là donc on va être un petit peu déphasé on va être ce que j'appelle moi en quitte ou incomplète c'est à dire que on va on va avoir du mal à se situer dans l'espace à se situer dans le temps on va peut-être penser qu'on est dimanche toute la journée voilà et que on va trouver du coup le week-end long vous allez penser à un moment donné qu'il est il est cinq heures du soir et il va être trois heures de l'après midi vous allez dire mais c'est pas possible la journée n'avance pas enfin voilà on est dans une situation un petit peu où tout ce qu'on va entreprendre on a l'impression qu'on va partir dans tous les sens on va commencer quelque chose on va commencer autre chose on va commencer un troisième truc et puis on va revenir au premier en pensant avoir fini les deux autres en fait ce sera pas le cas enfin voilà il va y avoir ça va être un peu genre meli melo on est déboussolé on va être déboussolé voilà donc ça va être une journée qui ne sera pas forcément productive ça arrive de temps en temps et c'est très pénible parce que quand c'est comme ça on a vraiment l'impression qu'on a perdu notre temps et puis on n'arrive à rien surtout donc ça devient c'en est même énervant donc voilà le mieux c'est peut-être de ne pas entreprendre de choses trop fastidieuses pour cette journée de samedi parce que vous allez vous arracher les cheveux voilà donc bon c'est assez pour les énergies donc de la journée de samedi on se prend pas trop la tête voilà on évite on évite comment dire de faire des choses trop trop comment dire qui demande peut-être trop d'attention parce qu'il ya un manque de concentration je sens quand même un sur cette journée de de comment dire de samedi alors c'est peut-être ce sera peut-être dû à une nuit qui qui se passera pas trop trop bien un vous allez peut-être mal dormir voilà donc vous allez vous réveiller fatigué ou simplement vous vous coucher vous vous coucherez très tard la veille lever peut-être tôt le lendemain et en fait le manque de sommeil va faire que vous serez un peu un petit peu désordonné donc bon ce sont des énergies qui passent on va voir ce qu'il en est pour pour comment dire la journée du dimanche mais bon ça m'étonne pas qu'on ait des énergies comme ça ça reflète quand même assez bien les énergies du mois de mars où on est le seul signe non mais c'est vrai j'ai fait les 12 signes du mois de mars on est le seul signe où c'est la cata mais vraiment mais c'est la cata donc bon voilà on n'a pas de bol pour ce mois de mars mes amis vierges mais en même temps je me permets de faire cette remarque et je vous invite aussi si vous ne la connaissez pas à regarder les prévisions de pauline voyance elle est astrologue elle est voyante elle est un médium et oraclienne et je regarde tous les mois ces prévisions et là en fait je regarde tout le temps ces prévisions et j'avais regardé ces prévisions pour l'année 2023 et très clairement elle annonçait pour les vierges que le premier trimestre allait être un trimestre comment dire compliqué pour pour nous et si ce qui fait que quand j'ai fait moi les énergies du mois de mars j'ai repensé à ce qu'elle a à ce qu'elle avait annoncé et en fait c'est totalement cohérent un janvier février mars c'est 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 un peu noir un pour pour les vierges qu'on se le dise mais après à partir du printemps là avril mai juin ça devrait on va avoir une période un peu plus faste alors bon il s'agit en grande partie de la position des planètes etc donc elle fait un elle fait comment dire un tableau très complet du signe par signe d'ailleurs et je vous invite vraiment à l'écouter ou à la regarder parce que elle est vraiment comment dire très diplomate en plus peut-être pas forcément ce que je suis moi d'ailleurs mais elle est très diplomate elle a une façon de présenter les choses qui comment dire qui donne beaucoup d'informations qui font qui fait elle fait passer les informations mais de manière plus plus fluide de manière très fluide voilà donc voilà ça c'était une petite parenthèse mais voilà le fait que le mois de mars ne soit pas très très bon pour pour les vierges au final ça ne m'étonne pas du tout puisque il ya vraiment ce rapport avec cette à les prévisions de cet astrologue et c'est quelqu'un de fiable en plus donc voilà pauline voyance 1 vous pouvez la trouver sur youtube ou sur comment dire les réseaux sociaux alors moi je sais que je la vois aussi sur facebook mais voilà c'est un c'était une petite parenthèse allez on y va pour la journée du dimanche 1 alors les scorpions donc je vous montre c'est la carte du scorpion la carte est à l'envers alors de deux choses l'une soit vous allez être en total désaccord avec une personne du scorpion ça risque même d'être assez chaud dans le sens explosif on sent qu'il va pas y avoir une bonne entente là avec avec le scorpion donc ne vous étonnez pas si vous avez un petit coup de sang voilà si vous devez avoir un conflit en cette journée de dimanche avec un scorpion bah du coup ce sera normal voilà ça va être pourtant vous les vierges vous n'êtes pas forcément comment dire combattif alors combattif dans le sens agressif où où vous ne cherchez pas les histoires mais là là ça va être ça va presque être à la tête du client quoi vous allez où on peut se prendre la tête avec un scorpion sans même savoir qu'il est mais mais ça va être vous allez le voir c'est un peu comme les personnes que vous ne connaissez pas d'ailleurs ça peut très bien l'être et puis vous avez déjà un ressenti avant même de lui avoir adressé la parole ben là en fait c'est un peu ce qui va se passer aussi cette personne vous n'allez pas avoir envie de dialoguer avec lui et si ça se fait tout de suite il va vous énerver ou elle va vous énerver puisque je vais dire une personne elle va vous énerver et ça va mener nulle part en fait ou en tout cas ça ne donnera pas de choses positives voilà ça c'est la première des choses et la deuxième des choses c'est que vous n'aurez pas vraiment de motivation le scorpion c'est quand même la détermination tout ce qui est l'envie la motivation le dynamisme tout ça ben non cette journée de dimanche ça va être alors j'entends le moral dans les chaussettes mais oui mais pas que c'est plus une question de fatigue une question de ben ouais j'ai pas envie quoi j'ai pas envie donc ben je fais pas j'ai pas envie et on voit que vous n'allez pas vraiment y mettre du vôtre comment dire vous n'allez pas faire d'effort vous n'avez pas envie vous n'allez pas vous forcer si vous avez une sortie à faire parce que bon ben voilà il y a une fête des grands-mères etc s'il y a un repas de famille et que vous n'avez pas envie d'y aller vous n'irez pas ça peut aller jusque là oui ça peut aller jusque là vous aviez prévu de sortir voilà ben vous ne le ferez pas ou au contraire vous vouliez peut-être faire du ménage chez vous ou vous avez peut-être une activité particulière à faire chez vous bricolage etc ben ouais ben non ce sera pas ce dimanche là parce que vous ne le ferez pas vous n'aurez pas du tout de motivation mes amis vierges bon ben c'est pas grave hein encore une fois ça peut aller avec les énergies de la veille aussi hein le fait d'avoir été comment dire vous allez avoir l'impression d'avoir un peu perdu du temps ce week-end que votre week-end n'aura pas été constructif donc il peut y avoir également un peu de mauvaise humeur voilà sur la journée comment dire du samedi ben la mauvaise humeur elle pourra se reporter aussi sur la journée du dimanche ok d'où l'intérêt de ne pas côtoyer un scorpion alors oui vous êtes mal parti si votre conjoint ou conjointe ou la personne de votre coeur est scorpion donc j'ai envie de dire au scorpion courage fuyez hein voilà bon ben j'en ai terminé avec votre tirage mes amis vierges je vais maintenant procéder donc à la lecture de votre message conseil bon la voyance à parler alors attendez que je le mette correctement oui c'est bon la voyante à parler pas cette année donc là on est sur une réponse à une question je ne sais pas ce que ce qui peut concerner votre question mais en tout cas on vous dit non pas cette année bon ben voilà on est fixé on est fixé allez voilà ben écoutez je vous souhaite quand même un bon week-end malgré tout et je vous dis à la semaine prochaine bye bye bye